On a eu une année qui était une vraie montagne russe donc on a commencé avec une année avec une hausse de taux en janvier, un marché qui était très très lent. Par la suite ce qu'on a vu c'est on a eu une banque aux États-Unis qui a fait faillite, la Silicon Valley Bank, qui a mis les taux à la baisse et qui a relancé le marché canadien de l'immobilier. Par la suite la Banque du Canada a eu un peu peur que c'était un peu trop tôt donc ils nous ont mis ça sur un frein en faisant deux hausses de taux et par la suite le marché a ralenti. Mais le résultat de tout ça à la fin de l'année qu'est-ce qu'on a c'est qu'on a vu des hausses annuelles des prix dans le grand Vancouver malgré les taux qui étaient les plus élevés à vers la fin de l'année des 22 dernières années. Ce qui arrive c'est qu'on a un marché qui est quelque part entre ce qui est équilibré. Ce que je veux dire c'est qu'il y a une balance entre les gens qui essaient de vendre en ce moment et le nombre de gens qui veulent acheter.